bonsoir à tous venez nous rejoindre gentiment nous sommes pour un live du jeudi et aujourd'hui je serai en compagnie de clément qui est lead de développeurs de smart contract pour swell swell network qui 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 un protocole de liquid staking sur le réseau et et tu vas nous en apprendre plus je suis moi même benoît guet le 1 des cofondateurs du journal du coin et je suis très heureux d'en apprendre plus aujourd'hui sur belle sur ton parcours clément et sur comment faire fructifier mais mais éter parce que je pense que c'est ce qui va intéresser tout le monde donc donc tu nous parleras des stratégies tu nous parleras évidemment de ton parcours mais on veut on veut que tu nous donnes des tuyaux voilà et en plus en ta qualité de technicien tu vas aussi nous éclairer un petit peu sur sur tous les protocoles qui actuelles donc j'ai le liquid c'est king c'est actuel et le risk taking on verra avec peut-être et gain layer qui va nous faire tout un parcours on sait ce live sera rediffusé sur youtube donc ce qui les absents ont une seconde chance mais en général les alphas par contre ils disparaissent vite donc est toujours une prime au live n'hésitez pas à nous poser vos questions clément il répondra c'est à dire que moi j'essaierai de répondre à côté mais clément toi par contre tu n'auras pas ce luxe donc voilà bon mais clément est ce que tu nous en dirais un peu plus sur toi comment tu en as arrivé aux cryptos qu'est ce que tu fais aujourd'hui mais par où tu tu es passé avant de te retrouver de te retrouver et chez swell ouais pas de problème alors du coup moi c'est clément de base de formation je suis ingénieur ingénieur en aérodynamie j'ai travaillé j'ai fait mes études à l'insa j'ai fait après je suis parti travailler en allemagne pendant un an et demi je travaillais ce qui s'appelle au german aerospace center de l'équivalent de la nasa mais la version allemande et là bas je faisais tout ce qui était tout ce qui était de l'aérodynamie des compresseurs donc c'est quand un compresseur tourne comprimé de l'air comment est ce qu'on fait tourner plus vite et mieux pour comprimer moins d'air avec moins d'énergie donc on va en publier des papiers de recherche et tout ça et c'était pas très fun au final et du coup pendant tout mon temps libre j'avais déjà commencé la crypto un peu avant j'avais même commencé en 2019 la crypto et je suis parti en allemagne 2020 et donc je regardais toujours un peu mais je savais pas trop quoi en faire tout ça c'était bien je savais pas trop quoi en faire et du coup en regardant le journal du coin un soir j'ai vu dark emmy qui disait c'est pas si simple et smart contrat ça vaut le coup d'essayer je suis bon bah c'est simple pas si compliqué pas si compliqué ce qui complique et smart contrat ça vaut le coup d'essayer donc je suis un peu de temps libre essayons voilà où ça m'a amené j'ai fait donc j'ai condi j'ai fait à la fois des smart contrats ils ont travaillé en allemagne pendant un an environ et après j'ai posté un jour un message sur twitter en mettant voilà si je suis super junior mais s'il y en a un qui veut me prendre en tant que dev smart contrat je demande même pas d'être payé je suis là pour apprendre avec celle là et ce jour là j'ai reçu quatre appels qui me promourent après j'ai eu de la chance c'était en plein bull run c'était novembre 2021 ok et ouais j'ai eu julien bouteloup qui m'a appelé abdel amine de la web qui m'a appelé aussi les deux personnes j'étais le jour même j'ai eu ces appels c'était assez fou et voilà et du coup de fil en aiguille j'ai passé plusieurs tests au final j'ai atterri avec julien je le remercie d'ailleurs et j'ai travaillé du coup pour steak des hauts ok j'ai perdu principalement axé sur la coeur voir tout ça oui oui tout à fait tout à fait j'ai travaillé chez eux en tant que junior smart contrat pendant un an et jusqu'à jusqu'à cet été jusqu'à ce que j'ai contribué à tout ce qui était le développement des liquides lockers et ça je les ai vus naître ok ok tout ce qui est le produit phare du moment enfin je pense que c'est un des produits phare de steak des hauts on pourra reparler après mais oui ça on a atteint une sorte de technologie un framework qui nous permet maintenant et une heure en comprenant voir sans compter le temps de recherche qui avant mais en une heure on peut sortir un liquide locker pour un protocole intéressant donc le but est un de 2 le coup de locker situé si tu résumé le concept c'est des tokens vesté qu'on rend liquide ouais exactement comme le donc le servait que tu peux pour avoir la gouvernance sur coeur faut le bloquer dans un contrat donc pendant entre six mois et quatre ans un truc comme ça et donc battit toi en tant qu'utilisateur normal n'a pas envie de être bloqué pendant quatre ans mais en fait tu délais conservé à steak des hauts qui lui va le loquer pendant quatre ans et va créer une version liquide en créant toujours une poule de liquidités avec ton token liquide et ton token de base et c'est ce que fait steak des hauts je sais je salue en fait l'efficacité de ce système et particulièrement chez steak des hauts parce que vous n'êtes pas enfin ce sont pas les seuls à proposer ce système mais c'est celui qui propose le meilleur peg je sais que convex proposer ça mais mais steak des hauts avec le le sdcrv sans doute et qui a un peg bien bien meilleur que tous les autres et donc moi je suis je suis sur steak des hauts notamment pour pour ce concept là parce que j'ai loqué des crv je déteste le faire directement sur le protocole et les avoir bloqué pendant quatre ans quatre ans c'est en général le cycle d'un cycle complet de crypto c'est à dire qu'on a le temps de passer tout en haut et de finir tout en bas donc donc c'est sûr que la liquidité à un prix et écoute je te remercie pour cette ingénierie folle et donc et donc donc tu as fait été des classes mais sur saïdao qui est quand même voilà un des des un des pontes de la défi bon avec des français derrière que tu as nommé mais qui est quand même une vraiment une belle école de la défi et là aujourd'hui tu es chez swell donc tu as une transition que tu as fait récemment oui alors j'ai été approché j'ai donc j'ai voulu commencer à acquitter steak des hauts plus ou moins à partir du partir de du printemps 2021 fin du printemps 2021 parce que ça faisait déjà un an un an et demi que j'étais là et puis je trouvais que c'était sympa mais il fait si je voulais continuer à progresser fallait que je vois un peu de paysage et j'ai mis à jour mon profil linkedin un jour comme ça et puis je me suis fait approcher par des mecs par une boîte de recrutement qui m'ont proposé ça te dirait de juste de passer les tests enfin pas de passer les tests mais juste qu'on discute donc c'est une boîte anglaise qui s'appelle plexus je ne connaissais pas du tout et de fil en aiguille on a discuté m'ont présenté plusieurs projets dont swell et swell c'est un projet que j'avais déjà essayé de base parce qu'avec un pote on essaye aussi pas mal de protocoles comme ça et j'avais déjà essayé je me suis dit tiens c'est rigolo je connais déjà le projet j'ai déjà essayé ça peut être rigolo de passer les tests avec eux et comme ça en passant les tests plusieurs fois plusieurs calls plusieurs beaucoup beaucoup tests je suis passé j'ai obtenu et j'ai obtenu le poste en tant que lead dev smart contrat enfin lead lead dev smart contrat à partir du premier septembre je suis rentré chez eux le premier septembre de cette année tu sais tu sais que moi ça me fait penser que les développeurs dans cet écosystème ils sont à la fois très courtisés et infidèles comme des jeunes et jolies femmes finalement c'est je vous êtes voilà c'est ça donc ça m'étonne pas que vous restiez pas longtemps dans une relation professionnelle parce que tu veux voir d'autres d'autres univers disons donc mais en tout cas moi je suis très content que tu sois chez swell je suis très content de recevoir ce soir et donc tu vas nous en nous en parler un peu plus cette proposition de valeur parce que moi même je j'aime bien cet univers en fait des du liquid taking c'est à dire que le staking c'est quand même cool mais le problème c'est que les jetons sont bloqués donc moi j'ai staké voilà je me suis pas servi du liquid taking sur atom mais par exemple pendant tout le bear market j'ai produit 20% mais mon collatéral s'est fait diviser par deux donc je donc c'était c'était pas super rentable et et là évidemment et terremium qu'est-ce qui fait comme rendement de base je crois qu'il de natif sur et terremium c'est 4% dans les alentours bon ce qui est toujours sympa sur un actif de la de la qualité des terres que voilà moi sur lequel j'ai un biais bullish bien sûr donc lui faire pro mais ensuite comment ça marche le staking natif c'est à dire que pour le steak et est-ce que d'ailleurs comment comment on fait le retail pour staker ses terres sans passer par un produit du liquid taking alors il ya trois gros moyens en gros pour faire du alors je pense qu'on peut rappeler déjà qu'est ce que c'est le staking déjà ça peut être quand on va parler d'aigle layer ça peut être pas mal d'avoir place à l'ingénieur l'idée c'est alors sur et terremium pour être un validateur donc pour dire tel bloc qui c'est bon on peut le mettre sur la non non il est pas bon on n'est pas au faux qu'on ait quelque chose en contrepartie il faut que ta valeur faut que ta parole elle vale quelque chose en l'occurrence sur et terres depuis le pro va steak c'est 32 et terre ta valeur votre à ta parole ce qui est quand même très conséquent même maintenant alors qu'on n'est pas l'idée voilà c'est que on va toi tu vas dire oui ce bloc est bon les autres vont vérifier que tu dises pas n'importe quoi si tu dis n'importe quoi on vient de se lâcher de se lâcher si on vient prendre une partie de tes 32 et terre et on est donc les points donc c'est une punition plusieurs parties à stack donc c'est comme ça que le que le réseau et terre il est sécurisé au final c'est c'est par ses évalidateurs qui met trente deux et termes de côté pour bien voilà moi je suis je vais faire des bonnes choses parce que regarder j'ai mis de l'argent donc ça c'est en fait ça c'est le staking c'est ça c'est prendre ces et terres et les mettre sur ce qu'on appelle la beacon chain la beacon chain c'est là où sont les et terres qui sont à action stack et pour les valeurs et donc c'est principalement comme ça fonctionne le staking c'est par coup de 32 et le problème c'est que 30 deux et terres c'est énorme pour la majeure partie du monde 64000 balles en ce moment 4000 balles actuellement donc bon même en c'est vraiment pas mal l'idée c'est que pas tout le monde peut apporter 32 et terre donc si à la deuxième solution qui existe c'est tu apportes ce que tu peux et en fait le protocole un protocole va mettre tout le monde ensemble et va steak je me souviens plus du nom des protocoles qui font ça mais ça existe et le dernier protocole c'est ce qu'on appelle le liquid staking donc par exemple lido swell rocket pool coinbase le fait aussi c'est que peu importe combien tu apportes en éterre swell ou notre boîte va te donner l'équivalent en liquid token donc chouel il veut prendre tes éterres par exemple l'éterre que tu nous donnes nous on va le mettre on va alors on va le grouper avec plein d'autres et on va le donner à nos validateurs nos validateurs ils vont monter des nœuds à coups de 32 éterres et toi de l'autre côté tu auras le fameux liquid éterre donc chez swell qui s'appelle le sw eth je partage l'écran pour montrer voilà ce qui se passe tout simplement tu viens déléguer tes éterres et tu les délègue à swell voilà exact c'est exactement ça le principe du swell éterre c'est que c'est un rebase token donc c'est que au moment où le swell éterre a été créé il va aller toujours un pour un avec le swell et avec l'éterre pardon plus le temps passe plus le souhait l'éterre vaut cher par rapport à l'éterre ok c'est comme le r eth il me semble oui il me semble que le r eth aussi c'est un rebase contrairement au st eth qui reste toujours à un pour un enfin qui augmente dont le nombre augmente c'est à dire que quand tu steaks donc quand tu déposes un éterre tu as un swell eth après la valeur en fait de ce swell eth va augmenter mais pas son nombre exactement tu gardes toujours le même nombre de swell éterre mais quand tu vas vouloir le rééchanger il aura pris de la valeur donc ça permet de ne pas avoir acclaim ça permet de rien avoir à faire du tout et donc c'est plutôt pas mal ok alors attends mais bon le liquid c'est qui moi je comprends à peu près c'est à dire que c'est quelqu'un qui fait toutes les c'est un tir de confiance qui fait plus ou moins toutes les démarches techniques qui en contrepartie de tous les éterres que les gens déposent chez eux émet des jetons associés qui représente en fait la valeur d'un éterre déposé et ensuite il ya des second markets sur lequel on peut échanger ce jeton ou pas toujours est il que ce jeton accumule en fait des des revenus de staking moyennant une petite des petites filles donc je suppose qu'il ya des problématiques en fait de confiance et ensuite un business model voilà est-ce que tu nous dirais en fait comment se positionne finalement swell dans le paysage des lst existants donc liquid staking token ou lst c'est quoi ok est-ce que est-ce que tu nous montrerai donc on voit on voit les métriques ici on voit quand même qu'il ya une belle adoption donc c'est à dire que là il ya eu l'équivalent de 100 108 millions de d'éther déposé ouais donc on peut se voilà c'est quand même pas mal à ben voilà on voit le nombre j'ai dire 50.000 donc on voit le monde voilà à la paire pourquoi alors à combien il est tiens on va j'irai vous embêter la parce que c'est que sur sur et sur un défi la masse c'est ça alors on va voir je peux partager aussi mon écran donc quelqu'un si on vous met par ici un peu les coûts c'est qu'ils partagent et hop je pense que ça c'est mon écran donc là on voit que vous êtes huitième mais on voit pas nécessairement le yield ici mais bon c'est quand même pas mal et donc est ce que tu nous présenterait swell par rapport aux autres protocoles en fait les qualités les défauts s'il y en a mais on n'oserait presque pas en parler voilà quel avantage par rapport à l'ido c'est une question qui est posée qui est toute simple et qui est bien bah oui c'est pas c'est la question principale alors l'ido faut savoir déjà ils sont arrivés les premiers enfin non peut-être pas les premiers mais ceux qui ont la plus grosse marque à chair ils sont à plus de 30% il me semble actuellement donc l'ido ça fonctionne plus ou moins sur le même principe que que swell hormis que le st eth c'est un token qui va valoir tout le temps un ether et que plus le temps va passer plus tu vas recevoir des st eth dans ton wallet donc là c'est la balance qui augmente mais le taux reste pareil le principal alors problème si je peux dire sur l'ido c'est le fait que ça reste quand même très centralisé même s'ils ont plusieurs validateurs en dessous c'est comme ça reste quand même centralisé l'ido avec leur jeton de gouvernance le fameux ldo ça manque un peu de décentralisation on va pas se mentir chez l'ido c'est c'est le principal problème que je leur trouve tourner les parts de marché aussi c'est peut-être pas sain d'avoir un seul liquid taking provider donc c'est un petit peu le même problème qu'on va retrouver sur les poules un exactement c'est pas du tout simple un marché d'avoir 30 plus plus 30% de la supply donc ça s'ils pouvaient le partager un peu ça serait mieux je pense pour pour la survie de l'éther de manière générale parce que si demain il ya un acte sur l'ido et que tous les sth sont d'un bon on va pas perdre les 30% d'éther mais l'équivalent de la poule mais bon c'est pas top il ya aussi le ton du lido qui je sais pas quel est l'intérêt du jeton du protocole lido c'est ce que je me demande aussi moi j'ai pas alors j'ai pas vraiment en digue à fond mais je vois vraiment l'intérêt de du ldo dans la gouvernance de lido autant par exemple sur frac on peut bien le voir avec le fameux le fxs le jeu de gouvernance il me semble donc là dessus on voit bien par exemple rocket pool donc le deuxième lui c'est je dirais pas l'opposé lido mais il est 100% décentralisé ok il me semble que n'importe qui plus ou moins il me semble je suis pas à 100% sûr pour rocket pool mais n'importe qui peut venir ouvrir un validateur sur rocket pool donc en gros ils doivent avoir quand il ya des éthers qui arrivent dès qu'il ya un bloc de 32 enfin un groupe de 32 éthers qui est prêt n'importe quel validateur peut venir le prendre et l'utiliser pour pour monter son nœud de validateur ça c'est la force de rocket pool le seul problème du coup j'ai c'est l'impression que j'ai plus tu décentralise plus tu perds en yield ok sur rocket pool dernière nouvelle de ce que j'avais vu était à 3 15 3 10 un truc comme ça voilà donc par contre tu regardes tu regardes la quantité d'opérateurs qu'ils ont c'est fou les la quantité d'opérateurs différents c'est exceptionnel sur sur rocket pool 3 4 j'avais vu un peu moins mais oui bon mais ça c'est un gros appareil tu sais que les appareils affichés sont souvent sont toujours à vérifier mais voilà exactement non voilà sur rocket pool moi ce que j'aime beaucoup c'est les trois plus de 3000 3000 opérateurs chez swell par exemple on en a huit c'est pas c'est pas autant mais c'est déjà pas mal ok les opérateurs c'est qui est autorisé chez swell à construire un nœud ok le valetateur à prendre 32 et terre et à l'éa à les faire fructifier donc chez nous on en a huit qui sont donc je peux te montrer si tu veux j'ai la liste on a qui en connu on a blocscape on a killed qui il me semble qu'ils sont français ou européens de base j'ai un collègue ouais je suis pas spécialiste de ok l'ancien collègue de chez steak déo qui travaille là bas c'est pour ça donc ouais voilà ça c'est pour l'ido pour pour rocket pool après il ya les centralisées donc par exemple suite ce de coinbase de et ceux de binance bon voilà ce sont juste très centralisé donc bon il ya frax ce qui est intéressant peut-être parce que je sais qu'il faut beaucoup de gens sont intéressés par le yield de frax qui est souvent supérieure je crois que c'est légèrement sous collatéralisé je sais pas très bien comment ça marche ouais alors en fait le truc qui est assez fou sur le frax le frax et terre ce qui se passe c'est qu'en toi tu viens avec dix frax c'est dit à 10 et terre a déposé chez frax donc tu l'as tu leur donnes 10 et 10 et 10 et 10 et ils vont donner 10 frax et terre ce qu'ils vont en faire c'est qu'ils vont en prendre 9 sur ces 10 et ils vont les mettre ils vont les donner au validateur pour qu'ils montrent leurs nœuds leur trente des etères et qu'ils fassent leur affaire avec et ils vont en garder un oui ils vont mint un frax et terre depuis presque rien on pourrait dire ils vont prendre les deux ensemble et ils vont mettre dans la poule de liquidités sur car le lp que tu viens de créer ils t'en créent du 1 pour 1 à peu près et te le mettent en liquide sur car ok ok et c'est et c'est les rendements de curve qui vont booster un petit peu le staking c'est-à-dire qu'il va y avoir staking plus lp ouais et du coup tu as alors vu que frax est super bien passé dans la coeur voir de leur alliance avec ex ce qui fait qu'ils ont des périls de sur sur curve ou sur convex sur tout ce qui est bu une partie curve et du coup ce qui leur permet d'avoir un petit yield en plus et il me semble de ce que j'en ai compris pour l'instant c'est que le petit yield en plus vient booster le yield du du natif parce que sur frax du coup il y en a deux il ya le frax et terre et le state frax et terre donc le frax et terre tout seul c'est juste du 1 pour 1 avec l'éther et le steak frax et terre c'est lui qui récupère le guide et donc c'est de là c'est là où va venir le ville d'un point plus voilà comment fonctionne frax c'est assez intéressant c'est assez ingénieux de leur parle il y en a deux autres que je connais pas très bien c'est steak wise et ta d'heure je sais pas si tu qu'ils sont à bettiens oui mais alors là c'est à remarquer ouais je n'avais pas vu non je connais pas trop c'était quoi le marché doit être en train de grossir attention je pense que globalement en fait c'est plutôt la tvl qui monte chez tout le monde que l'inverse ouais peut-être non non stadeur je connais pas et c'est quoi ils ont plus je connais pas trop mais voilà si on peut ça peut-être servir de transition mais du coup nous une des plus values qu'on va apporter chez swell c'est principalement toute la dix failles qu'il y a autour parce que ça c'est un truc je trouve qui manque pour pas mal de protocoles par exemple sur sur lido il n'y a pas dix failles autour le token de gouvernance sert à pas beaucoup de choses et c'est ce qui est un peu dommage donc nous ce qu'on met en avant chez swell en plus donc d'avoir notre liquid staking c'est toute la dix failles donc notre but ça va être s'intégrer d'être intégré un maximum de partout comme comme je le montre là maintenant on essaie des plegues alors après quand même lido st th il est intégré dedans quand même pas mal de trucs parce que vu qu'il est premier et dernier mais c'est vrai que vous vous avez pas mal d'intégration je vois alors moi qu'est ce que j'ai vu j'ai vu sommelier que j'aime bien alors je sais pas qu'est ce qui se passe sur sommelier mais il doit y avoir des choses intéressantes dessus j'en suis sûr qu'est ce que j'ai pu voir d'autres enzymes alors j'ai pas trop regarder mais je serais curieux je vois que vous êtes les fils et des bridges c'est vrai que c'est vrai que c'est sympa donc j'ai pas tout observé je ne connais pas et d'ailleurs je pense que ça c'est quelque chose qui va intéresser les gens mais à pendule que j'aime beaucoup je ne maîtrise pas est ce que tu pourrais nous montrer en fait des stratégies classiques à bollard d'abord je fais remonter une question up qui est tout à fait pertinente c'est quels sont les délais de sortie est ce que c'est liquide alors je pense que le principe il ya quel est le second market c'est vrai qu'il ya un second market qui est principalement sur balancer actuellement le problème alors je vois bien la question direct le problème du peg le problème du peg actuellement c'est vu qu'il n'y a pas les whist draw qui sont encore activés on s'est ils vont arriver c'est prévu pour q2 2024 les whist draw comme sur comme sur lido au final lido les les whist draw n'étaient pas encore actifs même après échapper là et maintenant et maintenant ils le sont donc c'est comme nous ça va arriver après ça devra arriver avec q2 2024 donc ça sera les whist draw c'est sur le même principe que que lido c'est tu appuies sur un bouton et moyennant une période de je sais pas moi de d'un staking ça tu peux tu peux déposer donc là pour l'instant vous posez juste déposites ce qui était le cas sur lido d'ailleurs à la base et et donc là il n'y a pas de fonction whist draw encore de de prévu par contre il ya un second market et donc il y aura quand même du whist draw à un pour un c'est à dire sans perte voilà donc ça peut être une opportunité c'est à dire que est ce que quel est le est ce qu'il ya une sous cote ou quelque chose comme ça là en ce moment ouais ouais il est sous coté je crois qu'on est à 97% de pegs et ça c'était alors ça je le dis pas ça je mais c'était une stratégie qui était intéressante qui s'est joué vachement sur le st eth justement qui a été à 96 pendant longtemps c'est une façon d'aller chercher du 3% normalement il n'y a pas de raison ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas de raison que le swell eth pour ceux qui veulent le hodl évidemment parce que pour ceux qui veulent le hodl il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le redeem au deuxième trimestre t'as dit 2024 à peu près donc je me rends à mon sens on met jamais des dates fixes mais voilà on est en train de la feature est en train d'être développé actuellement ouais 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 si je peux rassurer dans ouais d'ici six mois grand max à peu près on pourra withdraw des eters un pour un et ça justement ça va pouvoir permettre la sorte d'arbitrage qui fait qu'on a un peg parfait comme comme lido rocket pool ou quoi c'est justement le fait de pouvoir déposer dans un sens où il se trouve dans l'autre et ce qui fait que les arbitres peuvent venir jouer leur jeu d'arbitre et et le peg est parfait là le peg il est anticipé c'est à dire que il est fait par des gens qui veulent l'acheter parce qu'ici ils jouent sur le fait que ce soit ridimable dans quelques mois mais bon en même temps il s'accueillait enfin voilà c'est à dire que tu te prends le second market ok ouais en fait ce problème actuellement avec notre campagne de voyage avec le fameux air drop qui arrive oui alors ça c'est un autre chose c'est parce que moi je veux dire j'allais te poser des questions donc déjà il ya deux façons de se procurer des souhaits le th c'est soit tu les mines en déposant des th soit si en ce moment le cours est en dessous tu peux les acheter donc moi je vois pas spécialement d'intérêt de déposer des th sachant que je peux les acheter tu me dis sur des poules balancer donc j'ai pas réussi à trouver la poule en question ouais mais je crois ou à maverie maverick ou balancer tu as des poules sur les 2 sth tu as sens je pense que si je vais sur notre ami des filaments swap ouais oui il n'aura peut trouver tu leur as un peu en dessous du peps et du coup et c'est un mouvement sympa à faire ça permet plus ou moins d'assurer un 3% assez facilement de moment où le pex voir le coller j'ai un bel écran blanc up sur quelle chaîne la scène la qu'est ce que je sais pas le parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités je sais pas je les ai pas un pour un c'est à dire que si je viens chez vous ça me donne quoi ça me donne 0.98 et oui forcément t'en as moins parce que le soit l'éther il vaut plus que l'éther vu qu'il rebase ok et en ce moment la différence en fait elle est à l'avantage du swap ouais ouais carrément carrément parce qu'il me semble que la poule principale sur balancer est assez unpeg alors c'est ce que je disais du coup c'est principalement rendu au fait qu'il y a cause du coup je vais répondre à la question qu'il y a dans le dans le chat c'est nous qui faisons nos perles nos fameuses perles pour le voyage c'est que t'es incentivé à venir à venir plus ou moins avoir du soit l'éther et donc par tous les moyens tu te débrouilles pour vendre comment je peux expliquer t'es incentivé à à break la poule au final ok mais c'est cool moi je suis quand même intéressé donc en ce moment en tout cas dans les deux façons d'acquérir il y a sur le marché secondaire ou sur le mintage le mint peut-être il faut suivre il faut comparer de toute façon à votre site principal et ce que ça peut faire parfois il y avait ces fonctions là je sais que sur Convex tu pouvais minter ou donc dans l'interface je sais pas si votre interface offre une façon simple de le voir mais alors façon simple de le voir je sais pas je sais que pour l'instant on a décidé de privilégier les swaps sur l'interface plutôt que les mint parce qu'on est arrivé proche des 50 000 éthers comme on le voulait maintenant qu'on est arrivé aux 50 000 on s'est dit qu'on était bon et on voudrait reprivilégier le PEG donc on privilégie plutôt les swaps sur l'interface plutôt que plutôt que les steaks ok c'est cool et alors pourquoi pourquoi venir Yield alors pourquoi venir Yield c'est la bonne question je peux partager mon écran je pense vas-y 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 lequel j'ai celui-là 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 yep c'est bon alors hop vas-y ah c'est mignon c'est bon ça fonctionne ouais alors du coup on est sur une page sur une page qui vient de sortir en plus je crois qu'elle est sortie cette semaine donc c'est la page EARN de Swell qui récupère plus ou moins tous les tous les rendements que tu peux avoir à travers l'écosystème ok on peut commencer avec celui-là donc c'est la dernière feature qu'on a créé ce qu'on appelle le Super Swell ETH qu'est-ce que c'est ? c'est développé avec Anzim Finance l'idée c'est qu'on a créé un Volt où les gens viennent déposer du STETH donc le Liquid Staking de Lido ils le déposent et nous ce qu'on va faire tout simplement on va venir swap ou mint en fonction du marché tous ces STETH contre du Swell ETH ok voilà tout simplement c'est ce que propose ce Volt et il fonctionne plutôt bien on peut aller voir on a déjà rempli le Volt alors là il faut que tu repartages ta nouvelle page parce que quand tu ouvres un nouvel onglet ça ne le partage pas forcément voilà parfait tu vois le nouveau là c'est bon ? ouais donc là tu vois que sur ce nouveau Volt qu'on a créé on est à 4500 ETH stake donc c'est plutôt pas mal ouais c'est un joli je vois le Average Monthly Return de 59% qu'est-ce que c'est que ce chiffre d'élire c'est ce que je me demande aussi parce que ça me paraît un peu énervé pour de l'Ether je pense que je ne sais pas comment il le calcule je ne sais pas comment il est calculé celui-là mais ça me paraît un peu peut-être dans les premières heures c'était un peu un peu exagéré ça c'est un grand ça c'est un grand classique ouais ouais 59% ça m'étonnerait il ne faut pas il ne faut pas promettre non plus des choses ok sur la page principale c'était plutôt 7% ouais voilà c'est ça ça me paraît plus normal sur ce vault là donc ça c'est la dernière features qu'on a créé ok donc ça c'était renvoyé c'était une poule de liquidités sur Enzymes et je suppose que le fait que ce soit 7% c'était le staking plus les frais de trading je suppose alors c'est même pas une poule c'est juste tu viens tu déposes des STETH oui il reste là dedans et nous on va venir les swaps en fonction du ah c'est de l'arbitrage c'est de l'arbitrage exactement ok ok et donc il me semble que dans le pourcentage tu as aussi les perles que tu gagnes ah alors parlez-nous des perles qu'est-ce que c'est que ces perles les perles donc ça vient avec est-ce que j'ai une fenêtre qui le montre non j'en ai pas bonsoir je suis essayé de te trouver ça on voyage ok tu vois la voyage map là ouais 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 en fait donc l'idée c'est que tenir une campagne d'airdrop c'est super dur sur le temps parce que les gens s'impatientent et c'est normal en fait ce qu'ils ont créé chez Swell avant que j'arrive c'est ce fameux voyage avec les perles donc ce qu'on avait au début c'était juste si tu mintais du SWETH tu obtenais un certain nombre de perles les perles sont calculées off-chain et actualisées toutes les heures un truc comme ça et donc plus tu en détiens et plus longtemps tu en détiens plus tu gagnes des perles une fois qu'on va arriver à faire notre airdrop on va convertir les perles avec un certain taux contre du Swell token ok ok et donc il faut farmer ces perles comme des fous voilà l'idée c'est de farmer à fond tu as plusieurs moyens de les farm donc tu as juste en octobre du Swell Ether si tu apportes de la liquidité sur Balancer par exemple sur la poule Swell Ether tu gagnes encore un peu plus de perles si à la place d'aller sur Balancer tu vas sur Aura ou Maverick ou Uniswap tu gagnes plus de perles aussi ok voilà si tu en as un peu avec des référos il me semble quelle serait une stratégie optimale de farming de perles ou en tout cas optimale ou disons pas complètement débile si tu pouvais partager le plus simple mint c'est la base ouais mint c'est la base vraiment la base donc on commence par mint moi j'obtiens des d'ailleurs si je mint j'obtiens des perles si je swap ok j'ai mon 3% mais j'ai pas de perles si on a fait la feature aussi pour justement tuer des perles même si tu swapes c'est d'où le partenariat avec l'IFI le partenariat avec l'IFI est fait exprès pour ça c'est pour pas léser les gens qui décident de swap plutôt que de mint ok d'accord est-ce qu'il y a une différence de rentabilité entre swap hormis le prix au niveau des perles c'est plus ou moins il semble que les perles c'est pareil entre ce que tu mint et ce que tu swapes tu obtiens à peu près le même nombre de perles par contre il vaut mieux swap parce que tu auras un meilleur taux sur ton ok donc on commence par là ensuite moi j'ai envie de faire des pôles de liquidités qu'est-ce que je fais le plus simple alors soit tu vas sur Maverick qui est un peu sympa en ce moment et ça te permet de farm le second airdrop de Maverick qui arrive si tu allokes le premier Maverick ce qui peut être sympa à faire un peu des gènes peut-être sinon le plus simple il fallait être il fallait être éligible au premier airdrop Maverick pour pouvoir prétendre au second ouais exactement bon mais ça voilà donc il y en a qui ont eu le premier airdrop Maverick je pense qu'ils vont aller par là moi je ne l'ai pas eu donc peut-être que ça m'intéresse moins plus simple tu vas sur Balancer ou sur Aura donc Aura c'est la surcouche par-dessus Balancer comme tu as Curve et Convex ou Curve et Steak Deo ben là tu as Balancer et sa couche par-dessus c'est Aura donc tu peux apporter de la liquidité tout simplement sur une poule Swell Ether Ether et qui te fait un petit pourcentage alors à combien est le pourcentage actuellement on va aller voir est-ce que je la vois Aura voilà la poule Swell Ether Ether elle est à 4% ok un peu plus et en plus avec ça tu récupères donc des Aura Token et c'est tout ok ça c'est la première strat assez facile oui maintenant on veut une strat on veut des strats rentables tu sais alors on a un peu plus de dégêne voilà on va aller t'appuyer Pendle alors Pendle c'est super c'est rigolo mais bon c'est un peu plus faut s'accrocher un peu quoi mais vas-y alors Pendle c'est l'idée principale de Pendle c'est de faire du c'est de faire du trading sur ton yield je passe sur Pendle alors oui faut pas montrer celle là j'en montre je vais montrer celle la plus intéressante alors l'idée principale de Pendle je sais pas si on voit bien l'idée principale sur Pendle c'est que tu peux venir longue ou pas ton yield ce qui se passe principalement quand t'arrives sur Pendle ici sur le marché donc tu as ton souhait l'Ether tu peux venir déposer un souhait l'Ether et tu vas récupérer deux tokens en contrepartie le principal est le yield exactement donc tu en récupères un 0,4 de chaque quand tu vas sur Pendle quand tu rentres sur un marché Pendle tu choisis une échéance le marché il arrive à maturité sur Pendle donc tu en as plusieurs celui là c'est celui qui finit le 27 juin 2024 donc dans 223 jours donc une fois que tu as fait ça tu as obtenu tes deux tokens ton principal token et ton yield token tu peux déjà d'ores et déjà faire deux choses tu peux swap ton yield token pour ton principal token alors peut-être que je vais expliquer avant ce que c'est le principal et le yield peut-être je pense que tu as le principal token c'est une fois que la maturité arrive donc dans 223 jours on va pouvoir récupérer à 1 pour 1 exactement ce qu'on a en principal contre en souhait l'Ether par exemple si tu as un principal token tu vas récupérer un souhait l'Ether tout simplement le yield token une fois qu'on arrive à maturité il ne vaut plus rien par contre pendant toute la période de temps où tu es resté avec ton yield token tu vas récupérer le yield que tu aurais si tu avais du souhait l'Ether donc par exemple si tu as un yield token de souhait l'Ether tu vas je ne sais pas toutes les semaines récupérer l'équivalent du yield généré par un souhait l'Ether c'est bon ? oui oui une fois que tu l'as mint une fois que tu as arrivé avec un souhait l'Ether tu as récupéré tes deux tokens tu peux vendre instantanément ton yield token pour ton principal ok là je fais du 2% du f2,8% c'est sur quel tamiframe ? alors là tu le récupères instantanément tu le swaps instantanément donc tu récupères ton principal token tu en auras un peu plus tu en as presque 0 de plus et quand tu arriveras à maturité du coup tu auras déjà capturé tes 35 dollars de yield ok ça te permet en gros de cash out directement le yield alors que le temps n'est pas encore passé ouais et ton principal tu peux le swapper ? contre l'Ether ? non pas avant la fin ok le principe principalement non tu le sois pas avant la fin juste une fois que tu arrives à la fin tu peux le redeem en 1 pour 1 c'est principalement c'est principalement et l'autre stratégie un peu plus dégène alors même complètement dégène c'est c'est l'autre côté c'est de vendre ton principal token contre ton yield token donc là comme tu vois ici là ton principal token donc celui qu'on en avait mis à peu près 1 on peut les changer pour 52 yield token donc ce qui va se passer c'est que pendant tes 223 jours là qui arrivent tu vas récupérer du yield comme si tu avais 52 yield 52 swalletaires ok mais par contre au moment où tu arrives à maturité tu n'as plus rien donc il faut que tu espères avoir à gagner assez pour compenser le principal token que tu as vendu ok et donc si tu t'en es bien ouais 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 ok je vois je vois bon c'est rigolo écoute c'est rigolo et j'ai vu que vous vous avez parce que après c'est pas épidant de tu vois d'anticiper comment tu anticiperais toi l'évolution du yield d'Ether bah en fait voilà exactement c'est vu que tu viens trade le yield là dans ce cas là si tu fais cette manipulation là tu viens à long le yield donc tu considères que le yield actuel ce qui est est bas par rapport au yield future c'est exactement ça où est-ce qu'il l'affichait soit je ne sais plus où est-ce qu'il l'affichait ouais il l'affichait avant je ne sais plus où est-ce qu'on le retrouve peut-être la price bon c'est pas grave ça veut dire que là il trouve que le yield est plus faible que le yield réel ok dans un cas où par exemple donc ce qui pourrait peut-être faire sens c'est qu'avec les intégrations et tout le donc tout le swell token qui va arriver tout ce qu'on va build par au-dessus de ça ça serait que le yield du swell Ether soit plus haut que le yield actuel ok donc long le yield sur le swell Ether c'est peut-être pas une mauvaise idée si on pense qu'avec les futures intégrations le yield sera plus élevé plus tard qu'aujourd'hui voilà il a combien là ? il a 3,4 ? 3,4 ouais ouais sur les 7 derniers jours j'ai regardé hier c'était 3,8 mais sur les 7 derniers jours c'est différent ok donc donc c'est pas complètement même si c'est même si c'est incertain et aventureux c'est pas complètement insensé de penser que le yield va augmenter sur swell et d'ailleurs pour en revenir à l'onglet earn que tu m'avais montré j'ai vu que sur sur pendle il y avait des stratégies à 10 et 11% happy white c'était quoi ? tu saurais les décrire ou pas ? alors où est-ce qu'elles sont ? où est-ce qu'elles sont ? alors pourquoi je les vois pas là ? c'est quand tu vois dans earn je suis dessus là c'est ça ? non non c'est sur l'interface de swell ah oui oui alors attends je me remets dessus hop là c'est ce que tu vois tout en haut je pense ouais celui-là est à tout voilà je pense que c'est dans la liste qui ont été mis en avant en featured donc les deux qu'on voit là alors pourquoi la PR est différente il y a deux raisons la première raison ici c'est que la date d'échéance n'est pas la même ouais c'est vrai là c'est en décembre 2024 donc non plus d'un donc qu'est-ce que ça suppose d'être mettre dans cette pool c'est-à-dire que j'ai swappé des ETH ou j'ai minté des SW ETH d'une façon et je les ai mis dans une pool pendle NP c'est-à-dire que je les ai mis dans une pool j'ai fait la manipulation que tu nous as montré ou j'ai fait autre chose alors attends je vais te montrer j'avais un petit graphique pour ça attends je retrouve le graphique en question il est où ? et après on fera revenir vos questions donc dans le chat j'ai vu qu'il y avait une question sur des stratégies L2 parce que c'est vrai que là j'ai l'impression qu'on passe que par le mainnet donc là on va se faire démonter c'est un peu le problème ça ouais attends j'essaie de retrouver le graphique que j'avais tout est mainnet les trois quarts ouais pour l'instant on est sur Arbitrum aussi mais il n'y a pas non plus c'est pas grand chose je suis désolé je ne retrouve pas le graphique que j'avais principalement quand tu viens dans la pool c'est quand tu déposes donc tu vas mint ton principal ton yield et ce que va faire pendle il me semble c'est que tu vas récupérer une partie de ton yield enfin de ton YT pour acheter ton token principal donc le swell que tu vas mettre ensemble en faire un LP et le mettre dans la pool de liquidité donc ça tu vas récupérer des frais sur les frais trading sur cette pool donc quand les gens viennent sortir et rentrent et sortent du yield token ou du principal donc c'est là où tu fais un peu de yield et principalement on ne va pas se mentir c'est les incentives pendle que tu viens récupérer parce que pendle marche aussi avec un VE système donc plus tu as du VE pendle plus tu boostes tes rewards sur le pendle et c'est comme ça que tu arrives à du 10-12% ok ok et il faut avoir du pendle pour profiter pleinement de cette stratégie ou pour boost alors pendle c'est comme equilibria tu passes par un c'est ça tu as equilibria ou penpai il me semble voilà tu as equilibria ici et tu as penpai là qui permettent d'avoir les rendements sans avoir à stake ou à avoir du VE pendle ok c'est pas mal c'est pas mal donc ça c'est une stratégie donc là ce sont tous des franchises du main net j'ai regardé les pools de liquidités que vous proposiez j'avais vu deux sur Arbitrum j'ai vu KhyberSwap et Trader Joe c'est peut-être KhyberSwap le plus rentable parce que Trader Joe je ne sais pas pourquoi il y a marqué 0% d'APY alors les pourcentages affichés vu que la fonctionnalité est encore nouvelle c'est peut-être que ça a pu casser sur la mise en production ce qui arrive j'ai pas regardé les pools de liquidités je sais pas je ne serais pas à dire pourquoi est-ce que KhyberSwap est plus élevé ou pas que Trader Joe mais on voit une poule de liquidités à 400k est-ce que ça par exemple apporté dans KhyberSwap donne des perles par exemple parce que je pense que les gens vont vouloir minter est-ce que ça donne des perles je ne sais plus parce que je ne l'ai pas vu passer KhyberSwap alors a confirmé là je ne saurais pas te dire parce que j'ai principalement la liste en tête de où est-ce qu'on met des perles Khyber je ne suis pas sûr qu'il y en ait je ne suis pas sûr qu'on traque les perles sur les L2 quelle tristesse donc ah ouais désolé ok non non mais c'est très bien c'est écoute en tout cas tu nous as montré quelques strates donc donc en fait c'est l'intégration ce qui est intéressant c'est les intégrations de 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 donc là on a vu Pendle qui nous a montré vite fait Enzyme avec la la poule d'arbitrage qui fait du 7% environ il y avait peut-être du sommelier aussi qui est ouais sommelier alors j'ai regardé un petit peu aussi sommelier principalement ce qu'il faut attend je vais te repartager mon écran j'ai préparé sommelier aussi hop sommelier qui se fondent là sommelier on est dessus on est où on est où on est ici avec le tu vois mon écran là aussi ah ouais ouais le turbo soit l'éther super à 10-48% alors ce qu'ils font sommelier principalement c'est un éditeur de stratégie on peut on peut voir ça comme ça sommelier en gros tu fais confiance tu fais confiance non mais t'as des stratégies t'as des gens qui viennent provide des stratégies en l'occurrence ici 7-6 and define logic en l'occurrence ce volt là s'il me souvient bien c'est que ils vont prendre tes tes souhaits l'éther ils vont te les mettre dans une poule de liquidités sur Uniswap principalement et ils vont faire de l'active ticking management donc c'est sur Uniswap V3 tu peux concentrer ta liquidité à certains endroits et en gros en déplaçant ta liquidité en fonction du prix actuel c'est là où tu chopes un maximum de frais ok c'est un petit peu la même idée que sur Maverick c'est d'après c'est en juin c'est ça ok ok ce qui est intéressant alors moi ce que je vois qui est intéressant qu'on revoye le stratégie c'est à dire que si je passe donc je mythe mes ethers en suel ETH ou je les swap peu importe déjà si je les swap j'ai un potentiel de gain de 3% quand on reviendra au PEG donc ça déjà c'est très intéressant c'est à dire que j'ai un discount de 3% ensuite je les fais travailler à 10% donc dans une poule par exemple sommelier ça c'est intéressant et tout ceci ne compte le 10% il ne compte pas le discount quand ça reviendra à PEG et il ne compte pas non plus le airdrop exactement tu as tout compris donc en fait toute la stratégie va être d'apporter par contre malheureusement ces mainnet et donc j'ai l'impression que ça requiert quand même un nombre d'éther minimum parce que sinon tu vas te faire bouffer par les frais les dépôts alors là je ne sais pas trop combien c'est en ce moment tu vois les différentes imbrications mais ça doit coûter des dizaines voire des centaines de dollars non ça te fait vite cher mais tu as raison en fait le problème c'est que récemment le gaz jusqu'à il y a quoi 2-3 semaines le gaz était relativement bas et même pour quelqu'un qui a je me suis surpris à faire un peu de DeFi sur Ethereum alors que je n'en faisais jamais de base donc c'était quelque chose ok on n'avait pas trop réfléchi et on ne pensait pas que le gaz allait monter aussi tôt et aussi vite mais parce qu'il y a 2-3 semaines on était encore en bear market c'est à dire il y a un mois on était encore dedans donc le chiffre est passé super vite je ne l'ai pas vu venir c'est passé très très vite donc non on n'a pas intégré encore parce qu'en fait ça consomme énormément de data parce qu'on travaille avec The Graph pour indexer parce qu'en fait ce qu'on fait c'est qu'on regarde tous les events et on regarde à chaque fois qui est-ce qui a swap qui est-ce qui a pris en compte et du coup c'est que ça consomme énormément de données ça a l'air simple mais ce n'est pas si simple que ça de traquer les positions de tout le monde sur tous les protocoles qu'on a ok mais c'est quand même intéressant et donc de base en fait on peut espérer selon les différentes stratégies qu'il y a en ce moment il y a des stratégies qui donnent du 10% du 10% de yield plus une opportunité de swap qui est aller si on est patient ça fera gagner 2-3% d'ici tu as dit espérons-le Q2 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 2024 donc 2-3% de Q2 2024 c'est-à-dire d'ici 6 mois un petit peu plus mais ça fait ça fait quand même un gain de 5% on va dire 5% donc d'arbitrage plus 10% de stratégie plus éventuellement un airdrop ça commence à faire à faire des rendements en fait intéressants et c'est sans doute ce qui justifie aussi une partie de la TVL que vous avez acquise parce que les gens doivent être intéressés par vos stratégies ils doivent être intéressés par l'air drop et ils doivent être intéressés par les opportunités d'acquisition à prix à prix des côtés donc c'est pas mal c'est effectivement c'est effectivement intéressant qu'est-ce que tu fais toi comme stratégie alors moi au début avant j'étais avant de commencer avant d'être développeur j'étais vraiment je dirais pas des jeunes mais j'essayais vraiment tous les trucs plus le temps passe moins je fais de stratégie et plus je travaille je finis par au final hold du yield de ton temps ouais voilà j'ai le yield de mon temps et mes assets je les garde précieusement au chaud dans une dans une ledger principalement principalement bitcoin et ther et j'ai une inversion risque qui est très faible donc je préfère même pas utiliser de j'utilise très peu de liquid staking au final j'utilise soit mais non non j'ai du bitcoin de l'ether un peu de un peu de stake de au token forcément et du curve ok ça c'est tes coins principaux donc ça c'est ce que tu ouais ok et comment tu les fais fructifier je les fais très peu fructifier au final ok alors mes curves ils sont sur stake de au bon forcément je suis 100% biaisé là dessus on va pas se mentir mais ther je les fais pas fructifier principalement hormis j'ai une partie en soi l'ether forcément et une partie que je préfère pas faire fructifier comme mon bitcoin parce que je me dis même pour prendre du je sais pas 4-10% ça vaut pas le coup je préfère pas prendre le risque de les perdre pour gagner 10% tu vois je suis sûr que dans 10 ans ils vaudront plus que ce que j'aurais fait que 10% ok ok bon aversion au risque est-ce qu'il y a des outils que tu utilises pour suivre très stratégie en défi est-ce qu'il y a des que tu recommandes pour le bon je vais pas dire pour le peu que je fais mais pour ce que j'en fais principalement des filaments pour comparer les yield principalement et des banques je sais pas si beaucoup mais c'est fabuleux c'est fabuleux pour suivre c'est exceptionnel ton tracker de portfolio oui moi exactement bon même s'il n'est pas énorme ça fait le taf voilà alors attends je vois des c'est sûr que on peut comparer en fait les yield offert parce qu'il y a Instadap qui permet de faire des boucles donc sur les STETH en passant par du landing et c'est vrai que c'est hyper intéressant notamment Instadap Lite moi que j'aime bien qui est hyper simple mais ensuite tu as Défi Saver et Instadap par contre il y avait moins de granularité alors peut-être sur Défi Saver il y a pas mal de grandes variétés mais sur disons que Instadap Lite ça passe par AV peut-être par Morpho ça fait une boucle et voilà alors que vous une des différences que je vois avec Swell c'est qu'il y a quand même plus d'intégration c'est vrai ouais on est très bien intégré mais c'est vrai qu'il ne me semble pas qu'on soit intégré sur DeFi Saver c'est vrai c'est vrai non on le fait plus à on le fait plus à la main alors parce qu'il n'y a pas beaucoup de protocoles sur lesquels tu peux lend ton soit l'Ether il me semble que tu peux le faire sur Gravita ouais ok oui 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 je l'ai vu je l'ai vu dans vos alors notre objectif c'est bien évidemment AAV le problème pour AAV c'est d'avoir un oracle Chainlink et pour avoir un oracle Chainlink il faut un volume assez monstrueux ce qui est bientôt notre cas je pense qu'on devrait y arriver à l'avoir d'ici 2024 et ça c'est un des super pouvoirs le fait d'être intégré chez AAV c'est les boucles que tu passes chez AAV et quand tu fais des boucles chez AAV du coup c'est que la TVL forcément elle augmente ce qui est assez miraculeux mais ton yield aussi bon après ça c'est disons que c'est c'est comme le capital des banques c'est à dire que sur les dépôts il faut un minimum fois 8 voire davantage il y a un côté magique mais il y a un côté un peu fictif mais c'est intéressant parce que ça rend service malgré tout le levier il y a un sujet un dernier sujet que j'aimerais aborder qu'on n'a pas abordé c'était Eganlayer et le restaking parce que ça c'est un de vos derniers articles donc là on a vu les intégrations de Swain donc vous faites du liquid staking vous avez plein d'intégrations dans la défi il y a un airdrop à venir il y a voilà c'est une des particularités de ce protocole évidemment ça n'empêche pas d'aller sur d'autres protocoles ST-E-T-H il faut diversifier la diversification c'est bien c'est important mais c'est voilà donc moi je trouve ça intéressant c'est en plein dans le cadre du sujet et donc vous explorez aussi d'autres intégrations avec Eganlayer notamment est-ce que tu m'en parlerais un peu plus alors du coup on va revenir à ce que j'expliquais au début avec les fameux validateurs qui doivent staking 32 ETH ce que propose Eganlayer c'est pour tous les réseaux qui s'appellent des AVS Actively Validated System donc c'est peu importe ce que tu fais dès que tu as besoin d'un validateur qui met sa parole en jeu contre de l'argent ça peut être pour faire un nouveau proof of stake ça peut être pour faire du data availability pour faire tout ce que tu veux tu as besoin d'un validateur et bien en fait à la place de faire ton propre token que tu vas utiliser pour mettre sur ton validateur ce que propose Eganlayer c'est de venir prendre des Ethers qui ont déjà été stack donc par exemple tu vois le STETH et bien les validateurs pour sécuriser leur réseau ce qu'ils veulent en faire et bien au lieu de prendre un token qui vient de n'importe où et qui n'a pas vraiment de valeur ils vont prendre le fameux STETH et donc ils vont en faire une version restackée donc il a déjà été stacké une fois par l'île et bien ils le prennent et ils le donnent à des nouveaux validateurs qui vont faire leur business avec et ils le restack pour donner un R-S-T-E-T-H l'avantage de ça c'est quoi ? c'est que ça te permet d'avoir plus de yield encore une fois sur ton Ether de base ok moi j'avais cru comprendre aussi que ça permettait de sécuriser d'autres chaînes mais je suis vraiment très très novice avec c'est exactement ça tu vois on peut imaginer un monde où on refait un nouveau proof of stake je sais pas j'ai pas dit de proof of stake mais un autre proof of stake qui voudrait faire une nouvelle chain DeFi un roll up bref un proof of stake et bien ce proof of stake au lieu d'utiliser son token natif par exemple on peut imaginer le réseau polygone on le recrée de toute pièce on oublie le matique et à la place de sécuriser ton réseau avec du matique tu le sécures avec du avec du soit l'Ether avec du ST-E-T-H avec ce que tu veux et donc tu resécurises un nouveau réseau et c'est une approche que j'aime bien ça permet d'éviter de créer des tokens pour rien ce qui est souvent le problème de beaucoup de chain oui presque des L2 tu sais les L2 on ne sait pas trop pourquoi ils ont un token c'est aussi mon point de vue pourquoi est-ce que par exemple à quoi c'est l'Arbifrom ou Optimism il sert à faire des beaux airdrops mais ça c'est bien on le prend mais d'ailleurs je pense que Hegan Layer beaucoup de gens attendent le airdrop aussi donc tu sais il aurait lui-même sur la drop est-ce que comment vous êtes intégré c'est-à-dire que comment ça marcherait dans le cas présent est-ce que ça permettrait de s'exposer à ce genre de choses ouais exactement alors maintenant donc ce qui s'est passé c'est que Hegan Layer a proposé un vote on a arrivé deuxième donc on a été classé parmi je ne sais pas il y avait 10 ou 15 liquid staking en tête en lice et on est arrivé deuxième et le premier on est le premier à avoir atteint la barre des 15 000 éthers de vote après Stakewise ils arrivaient de n'importe je ne sais où et ils ont eu 300 000 votes c'est exceptionnel donc on est arrivé deuxième au final du contest et donc maintenant on attend on n'a pas grand chose à faire de notre côté c'est plus du côté de Hegan Layer de travailler pour nous intégrer oui donc ça c'est pareil c'est ça va arriver un peu plus tard je pense fin Q2 2024 je pense début Q3 ok ok c'est pas pour je crois je ne suis pas je ne suis pas en contact avec la team Hegan Layer de mon côté mais voilà où on en est c'est toujours sympa ça faire toujours un peu plus de yield avec un peu plus de risque forcément ok bon mais ça ça sera là c'était parce que j'ai vu l'article ça sera effectivement en production d'ici d'ici six mois mais donc on peut espérer un yield supérieur ça c'est intéressant par rapport à la stratégie pendle que tu dirais qui voudrait dire qu'on aura probablement plus de yield que moins dans les mois à venir oui forcément on aura plus de yield et en fait l'idée c'est que si on arrive à intégrer si on remplace imaginons 100% le Soil Ether par Dieu Restake Soil Ether on aura forcément un yield qui va prendre peut-être deux trois portions si on fait un nouveau proof of stake pareil à 4% bon même si on n'additionne pas les pourcentages on peut monter à 8% de natifs sur le Restake donc ça peut être intéressant de swapper tous ces PTI ETH en ETH sur le protocole pendle voilà mais ça c'est pour des gens qui ont une time frame longue parce que c'est un trade donc en fait ça suppose de garder de garder jusqu'à quelle échéance tu vois c'est souvent j'ai vu des décembre 2024 décembre 2024 dans la crypto pour moi c'est presque la fin des temps ouais c'est dur mais j'étais comme toi avant tu vois quand je regardais des lives du journal UCon je me dis mais les mégas dans six mois on ne sera plus là on vous aura déjà oublié c'est vrai que c'est un truc qui est très dur c'est quand tu es utilisateur tu as l'impression que six mois c'est très long et que dans l'autre côté quand c'est toi qui développe le projet six mois ça te paraît super court donc c'est vraiment super dur de concilier les deux parce que ouais six mois j'ai l'impression que c'est la porte à côté on aura je ne peux en parler maintenant mais on aura voilà sorti notre je pense notre token et tout le mécanisme de gouvernance qui va avoir lieu toute la DeFi qui aura autour on peut en parler un peu si tu veux après mais voilà ça fait à la fois quel est votre objectif donc vous après avec le jeton justement tu demandes de SWELL alors le jeton SWELL une fois qu'il va être créé une fois qu'il va être lancé on va créer un Locker comme Curve ça va marcher sur un VE modèle pareil que Curve alors pas exactement le même on a choisi quelques petites différences mais l'idée reste la même tu log ton token t'obtiens des VE SWELL et ces VE SWELL ils permettent de voter et de participer à la gouvernance du protocole sur les GLY peut-être ouais alors nous le vrai modèle qu'on va suivre c'est plus celui de Origin Dollar je ne connais pas les subtilités de celui-là en particulier alors la subtilité c'est que tu vois sur Curve tu as le droit à un seul Lock et ton Lock plus le temps passe plus il perd de la valeur oui c'est vrai sur Origin tu as le droit à autant de Lock que tu veux et un Lock si tu le Lock aujourd'hui pour 4 ans et bien pendant tes 4 ans tu auras la même quantité de VE token ça ne descend pas c'est les autres qui vont arriver plus le temps passe plus pour la même quantité de token ils mineront plus de VE token donc ils te diluent ok s'il Lock s'il Lock évidemment donc ça c'est principalement pour ça que j'ai été embauché chez Swell c'est pour réaliser toute cette DeFi autour donc on a le token le VE token et on va avoir tout un système de vault donc par exemple on va faire des vault pour Sommelier pour Gravita où tu vas pouvoir venir déposer un token et être exposé à une DeFi sous-jacente et ça en partie de ça on va rajouter des gauches de liquidité donc comme sur Curve si tu places ton token de vault tu vas récupérer des incentives du boost voilà du bribering un peu un peu de bribering ou pas ouais bien sûr ça va arriver aussi ouais c'est tout ok donc ça c'est toute la proposition c'est toute la proposition de valeur en fait du jeton qui ne sera pas pour la peine un jeton de gouvernance enfin il sera un jeton de gouvernance mais avec une redistribution redistribution des revenus ouais ouais alors ça c'est je me bats pour pour qu'on l'intègre ça c'est plus ma vision et moi c'est un truc dans lequel je suis 100% pour et c'est pour moi une DAO si on participe à la gouvernance au vote il faut que l'utilisateur il soit rémunéré parce que le principe du DAO c'est vraiment ça c'est que le protocole ne nous appartient plus vraiment il appartient à toutes les personnes qui possèdent le VE token et donc si nous on fait un peu de chiffre d'affaires avec les revenus il faut que ce revenu soit distribué à la DAO moi je ne veux pas ok donc ça c'est souhaitant que tu gagnes ton combat parce que moi effectivement je suis fan après dans la mesure où tu distribues l'inflation et que cette inflation distribuée est comment dire achetée par du bribering quelque part tu captes du revenu externe exactement mais mais c'est quand même sympa de capter aussi des revenus internes c'est à dire sur les revenus que génère le protocole parce que en fait c'est le problème par exemple c'est un élément distinctif par rapport à la plupart des autres jetons des protocoles de liquid staking qui ont une je ne sais pas quelle valeur ils captent en fait l'IDO je sais franchement je sais que c'est une machine à cash parce qu'ils prennent des frais qu'il y a énormément d'éther loqués et que donc ils printent beaucoup d'éther mais je ne suis pas sûr qu'ils les redistribuent aux détenteurs du LDO donc ce que je me demande même si je ne sais pas que j'essaie de me battre pour ça pour qu'une partie de l'argent gagné par ADAO soit redistribué pour les holders et est-ce qu'on attend et dernière question qui est très intéressée bien sûr est-ce qu'on a une idée de la proportion de supply qui peut être destinée à des agrope je ne sais pas si je pouvais le dire ça d'accord mais c'est toujours intéressant est-ce que c'est généreux est-ce qu'on peut tu vois je trouve ça pas mal d'accord bon mais voilà de toute façon je suppose que de toute façon il y a des comment dire il y a des canons dans l'écosystème donc ça doit être vous avez dû étudier je suppose plein de protocoles d'airdrop et c'est sans doute dans des gammes comme ça après moi c'est vraiment pas mon taf pour savoir les tokenomics c'est de faire les smart contracts et qu'ils ne se fassent pas hack donc c'est déjà ok ok mais en tout cas il y a une partie de la supply qui est réservée aux indrops airdrop qui sera distribuée en fonction des perles accumulées et jetons qui auront des fonctions des fonctions de gouvernance de distribution du yield de différentes strates dans le protocole en fait c'est quand même intéressant et je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens peuvent jouer c'est à dire que disons à yield équivalent entre deux protocoles de liquid seeking en admettant que le peg soit assuré parce que c'est sûr que le peg sur l'ido est plus évident que le peg sans doute sur swell mais une des différences pour tous les spéculateurs patentés qui nous écoutent c'est que sur swell tu peux espérer justement ces différents niveaux de airdrop voilà ce sur quoi tu ne peux pas jouer ailleurs et donc c'est sûr que ça confère un intérêt relatif en plus des intégrations des stratégies de tout ça parce que c'est sûr qu'un airdrop seul ça ne suffit pas c'est à dire que s'il n'y avait pas comment dire différentes intégrations s'il n'y avait pas des qualités propres tu vois ça se fait d'être intégré à Aigenlayer ça se fait de travailler avec plein de protocoles de défis c'est sûr que c'est ça qui fait la valeur dans le fond mais si tu rajoutes une couche de gouvernance avec des jeux d'économie qui sont intéressants c'est sympa mais écoute moi oui le petit move moi que je compte faire c'est une fois que l'airdrop va avoir lieu ça c'est ce que je pense le peg de la poule de la poule va forcément en prendre un coup parce qu'il y a des gens qui vont être juste là pour farm l'airdrop on va pas se mentir ils vont dump leur souhait l'éther pour de l'éther donc la poule va prendre une gifle au moment où la poule va prendre une gifle c'est là où il y aura le meilleur peg enfin le peg le plus bas donc le meilleur premium sur le souhait l'éther sachant que les withdrawals donc le fait de pouvoir faire de l'arbitrage va arriver après que le token ait eu lieu enfin les TMI je pense qu'il y aura une bonne time frame pour jouer un super premium sachant que les gens qui voudront dumper le souhait le TH seront obligés de le faire à une décote soit ils attendent le liquidity soit ils sortent de là avec une décote mais qui sera peut-être compensé par le airdrop ce qui fait qu'ils pourraient vouloir s'en aller pour d'autres pâturages ok mais ça ça sera oui oui ça sera une autre façon de mettre du capital et c'est bien timé en fait de permettre le redeem le withdraw après justement la révélation du token que l'inverse ouais exactement c'est ce que c'est ce qu'on veut faire voilà c'est un petit alpha ouais je te remercie pour ce petit alpha qui est quand même sympa et écoute qui est en plus qui vous arrange aussi parce que si les gens ils déposent ils apportent des liquidités c'est toujours c'est toujours bien donc ok et bien moi la dernière question que j'ai pour toi c'est est-ce qu'il y a des protocoles particuliers que tu veux mettre en valeur dont tu n'aurais pas parlé ou pas ou est-ce qu'il y en a que tu n'aimes pas ça c'est les petits coups de coeur Google si c'est pas nécessaire et sinon éventuellement les besoins de la team qu'est-ce que vous cherchez est-ce que vous avez des besoins particuliers ou des choses comme ça alors les protocoles que j'aime bien il y a Morpho Morpho j'aime beaucoup ce qu'ils font je connais un peu la team j'aime énormément comment ils écrivent leur code en fait ok la Morpho la plus récente sur AAV ils ont un truc du style 17 audits c'est jamais vu un protocole avec autant d'audits en fait ils ont expliqué que tout l'argent qu'ils ont levé ils l'ont mis dans l'audit ce qui est assez fou et le nouveau donc le Morpho Blue qui est fait pour redéfinir vraiment les bases du Borough & Lending je trouve ça vraiment intéressant et c'est intéressant de voir comment ils s'attaquent à des géants comme AAV au final donc dans un premier temps en proposant quelque chose par-dessus AAV donc il y a beaucoup de monde qui vient sur Morpho et finalement après ils disent eh au final on fait aussi notre protocole DeFi enfin notre notre protocole de Borough & Lending donc vous venez chez nous aussi bref j'aime bien l'approche qu'ils ont puis ils sont jeunes ils sont cools c'est une team que j'aime beaucoup la team Stake Day aussi forcément je ne sais pas écoutez pas de coup de gueule ou de mise en garde particulière non reste très prudent ouais forcément voilà par exemple quand on voit du sur Pendle si on veut trade le yield attention on peut s'en brûler les doigts ça ne pardonne pas en principe donc même si ils donnent très très envie moi j'ai une aversion au risque qui est très faible aussi donc forcément ça joue différemment faire attention ok et bien en tout cas merci de toute façon on a vu que tu agissais avec ton patrimoine avec sagesse donc on recommande à chacun de rester sage mais en tout cas tu nous as tu nous as exposé tout un tas de stratégies sur Swelt tu nous as présenté le protocole écoute moi c'était sympa ça m'a donné envie d'accumuler des perles de jouer un peu pourquoi pas de faire de l'arbitrage enfin on verra ce que ce que je viens de pouvoir faire mais c'était super cool bah parfait je te remercie et on se reverra peut-être d'ici quelques mois après l'élancement du token et l'activation des withdraws ça pourrait être un live d'étape voilà non problème merci infiniment et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ciao à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501